Bonjour amis traders comment allez vous c'est Thierry Chauvin bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou que devrais-je dire nouveau concept vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui je vais analyser vos trades alors qu'est ce que c'est que cette série à quoi ça correspond et bien tout simplement je vais prendre chaque semaine ou peut-être une fois toutes les deux semaines un de vos trades perdants ou un des miens que vous avez sélectionné et je vais tout simplement essayer de chercher pourquoi celui ci a été gagnant ou celui ci a été perdant alors dans la plupart des cas bien sûr le trade le plus intéressant sera le trade perdant parce que vous le savez très bien c'est en faisant des échecs que l'on apprend le plus aujourd'hui pour ce premier épisode on a la participation de Ludovic Rose alors Ludovic Rose nous a envoyé un message on va aller sur les écrans directement très bonne idée et je participe donc voici un trade perdant pour ma stratégie elle est simple je me suis servi de tes vidéos gratuites mm100 point pivot journalier et du coup j'utilise la rdz avec une ligne à 50 donc rdz vous voulez plus dire relatif trade index donc le rsi j'ai fait une analyse en début de semaine et regarde juste pour voir si la zone morte ne change pas pour le tech profit je me sers de mon analyse sur le h1 pour le stoplush toujours le même 15 pips alors effectivement il a un stop qui est complètement fixe peu importe le contexte et on va justement rebondir là dessus assez rapidement on le voit sur son graphique il a décidé d'acheter juste ici sur le dax donc en fait sur la petite flèche que l'on voit sur la grande bougie rouge donc il a décidé d'acheter en fait à la clôture de la bougie verte qui donnait à son sens l'impulsion au CR pour aller chercher alors effectivement son tp il a justement donné un graphique juste là donc son tp h1 alors potentiellement du coup son tp était sur l'objectif 3 aux alentours des 10 000 des 12000 pardon 730 si je me trompe pas donc voilà en perspective un trade assez intéressant allons voir maintenant justement sur la plateforme pro real time on va essayer de reconstituer son trade avec mes indicateurs à moi et c'est vraiment comprendre qu'est ce qu'il qu'est ce qui n'allait pas en fait sur ce trade et qu'est ce qu'il aurait fallu faire ou ne pas faire pour commencer donc on a vu que son trade était du 8 août 2018 donc c'était il ya quelques semaines maintenant au moment où je tourne la vidéo bien sûr ça a fait bien plus longtemps et le trade a été passé aux alentours de ici 13 heures alors on va zoomer juste là sur ce graphique et en fait on se rend compte que le trade était juste là le trade était effectivement bien présent à ce niveau là on va pouvoir même prendre mon outil de crayonnage on pourra dire voilà effectivement son achat s'est fait ici son stop loss et bien pour le coup si on peut le voir sur le graphique up il était exactement donc c'est un tout petit peu plus compliqué au niveau du stop loss mais son stop loss il s'est fait stopper sur la grande mèche juste là donc il avait effectivement un stop loss dans cet environ là pour un objectif beaucoup plus haut on avait on a bien dit en 730 donc là c'est beaucoup plus haut que que le graphique par ici essayons de comprendre déjà le contexte parce que le plus important effectivement lorsqu'on veut avoir un trade gagnant ou quoi que ce soit le plus important c'est de savoir qu'est ce qui n'allait pas sur ce trade et essayons d'aller voir le contexte quand je commence à dézoomer je m'aperçois rapidement d'une chose effectivement Ludovic a indiqué qu'il prenait une position dans le sens du pivot de la moyenne au glissant etc donc effectivement c'est le cas en une minute c'est vrai qu'on est au dessus mais il y a quelque chose qui me gêne dans ce contexte là c'est que malheureusement eh bien on n'avait pas de tendance c'est à dire que il faut comprendre que c'est pas parce que le marché est au dessus du pivot ou au dessus de la moyenne mobile que tout de suite on est forcément en tendance il faut avoir une logique derrière ou bah si le marché effectivement là vous le voyez ne bouge pas on n'a pas de clé de tendance clairement marqué ça ne sert à rien de traîner ça ne sert à rien en tout cas d'espérer et là pour le coup donc le premier élément que je peux voir c'est qu'il n'y a pas de tendance ou alors la tendance est fraîchement nouvelle et en général c'est ce que je dis à mes étudiants évitez de traîner des tendances extrêmement nouvelles parce qu'en général qu'est ce qui se passe et bien le marché se retourne assez violemment si on a un break out avorté si effectivement on a une belle tendance vous allez voir on va avoir du flux on va avoir des bougies assez costaudes une multiplication de bougies dans le sens de la tendance mais là pour le coup qu'est ce qui s'est passé bah à peine fraîchement sorti du pivot et de la moyenne mobile 100 le marché ne bouge pas et bien même la moyenne mobile 100 est en dessous du pivot alors c'est vrai que c'est pas ce qui est plus important mais ça veut bien dire que si la moyenne mobile 100 est en dessous du pivot ça veut bien dire qu'on est sur une tendance assez nouvelle donc ça c'est la première chose qui me va qui ne va pas on va aller ensuite en 15 minutes et en 15 minutes la position a été prise justement hop quelque part ici encore une fois le mercredi 8 août à 13 heures voilà je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire on le voit le contexte encore une fois est en règle c'est à dire que si je j'augmente la taille de cet écran on pouvait en fait justement donner une indication fondamentale sur ce graphique c'est qu'on avait up si je prends le plus haut et le plus bas on avait à ce moment présent et bien une situation de range parce que là dans ce moment là on avait un marché qui n'avait pas du tout de tendance en m15 en m5 ou bien en m1 là où il a pris position donc là ici on le voit pas de tendance et encore même puisqu'on est sur les plus hauts du range et en général sur les plus hauts du range on peut s'attendre à des retournements assez important comme ici comme ici ou comme ici et encore ici etc etc donc les extrêmes de règles il faut faire vraiment attention parce que avant d'avoir justement cette grosse sortie baissière confirmée de manière générale le marché a tendance à rebondir dessus donc déjà il n'a pas pris position au milieu du range mais la deuxième chose à noter c'est qu'on est dans un contexte de règles donc dans un contexte de règles on ne peut pas se permettre d'anticiper une sortie ça veut dire en gros quoi c'est à dire que lorsqu'il a voulu prendre position il avoue il a voulu en fait simplement mettre son objectif quelque part par là d'accord ce qui indiquerait du coup qu'il a anticipé une sortie de range et ça pour moi c'est l'erreur déjà une autre erreur mais c'est l'erreur principale lorsqu'on veut traîner justement c'est de ne pas regarder son unité de temps supérieure c'est à dire que malheureusement il a effectivement regarder peut-être son 15 minutes sont cinq minutes et une minute pour les moyennes mobiles etc mais le problème il a oublié que c'est une nouvelle tendance et qui dit nouvelle tendance dit il faut absolument examiner le contexte et là le contexte clairement mais il était neutre et donc il s'est pas rendu compte qu'en voulant acheter et en voulant clôturer aux alentours des 730 il anticipait une sortie de range ce qui est très risqué puisque la probabilité d'une sortie de range à ce moment là n'est pas supérieure à 50% je veux dire il n'y a aucun élément là tout de suite qui nous montrait que vraiment on avait en fait une sortie et qui allait se faire une sortie de range c'est très compliqué à traîner mais encore plus justement si on anticipe la règle numéro une en trading c'est de ne jamais acheter une résistance c'est à dire en gros exactement dans ce cas là on n'achète jamais on anticipe en fait jamais une sortie à la hausse d'une cassure de résistance ou alors de la vente d'une vente d'un support donc sur ce trade là malheureusement il ya un gros souci le deuxième souci que je dirais justement sur ce trade eh bien il est assez important c'est la gestion de risque alors bien sûr on n'a pas tous la même gestion de risque moi personnellement sur ce trade j'aurais préféré justement mettre mon stop loss à zéro mettre mon stop loss pardon sur les plus bas ça c'est ma façon de voir les choses c'est parce que je fais de l'intra scalping lui il a du plus faire limite de l'intraday et là pour le coup j'aurais mis mon stop à zéro et sur par exemple juste ici sur 12 pips j'aurais commencé à mettre mon stop à zéro à partir de 9 voire 10 ce qui fait qu'à 60 90% de ma position je préfère me sécuriser avant tout avant même de prendre des bénéfices donc on aurait vu que effectivement sur ce trade là alors ça n'a pas été gagnant parce que c'est vrai qu'il aurait peut-être éventuellement manqué le spread pour clôturer la position mais quand bien même j'aurais pu sécuriser la position et en redescente en quart de redescente et c'est le cas sur ce graphique sur ce trade eh bien j'aurais été stoppé à zéro je n'aurais ni perdu je n'aurais ni gagné mais le marché m'aurait tout simplement fait comprendre que en gros il n'y a pas de tendance donc on va récapituler un petit peu sur ce graphique et merci à Ludovic de nous avoir justement envoyé ce graphique parce que c'est vrai que c'est une c'est une erreur commune en fait c'est une erreur extrêmement commune de traders c'est de ne pas voir le contexte et de ne pas voir qu'au-dessus de notre tête sur les unes têtes en supérieur eh bien il peut se passer énormément de choses comme effectivement sur ce graphique là il était compliqué d'acheter moi personnellement j'aurais plus tendance à avoir un billet baissier pas parce que je suis au dessus etc mais je me serais dit ok attention on approche sur des plus hauts on est sur un haut de range attention sur mes plans du jour je vous aurais peut-être sûrement notifié je préfère acheter à la sortie ici de ce range c'est à dire que je vais pas anticiper encore une nouvelle fois une sortie mais je vais attendre bel et bien une sortie pour me dire ok ben là effectivement je suis prêt à commencer à acheter je dis bien je suis prêt à commencer à acheter tout ce qui va être entre le pivot justement et le haut du range pour moi ça va être quasiment de l'anticipation et ça va être dangereux parce que malheureusement ça donne naissance à des trades qui peuvent être perdants assez facilement et même assez rapidement on le voit puisque on l'a bien vu sur notre graphique eh bien le trade s'est fait sortir très très rapidement avec une bougie assez grosse bougie au final une bougie qui a fait donc il ya une taille de quasiment 20 pips en une minute 20 pips c'est quand même pas mal on va pas se gâcher 20 pips sur une minute en une seule bougie c'est quand même beaucoup donc la morale à retenir sur ce trade je dirais c'est penser toujours à sécuriser vos positions même si vous êtes sur un style de trading différent du mien ou etc pensez quand même à prévoir votre plan à l'avance à savoir personnellement je préfère commencer à mettre mon stop à zéro donc c'est à dire ne plus perdre ou ne plus gagner si jamais ça revient par le bas eh bien à partir de 75 80% de gains exemple si je suis sur du swing et je souhaite avoir un take profit à 100 pips par exemple eh bien arrivé à 75 pips je mets mon stop à zéro comme ça dans tous les cas je suis sécurisé ça c'est le plus intéressant deuxième chose le plus important aussi et ça c'est vraiment la règle plus importante regardez bien votre contexte au dessus de votre tête parce que malheureusement si vous ne regardez pas ce qui se passe au dessus de vous même si vous êtes sur d'une minute vous ne regardez pas le 15 minutes un peu plus avec un oeil différent on va dire bien heureusement ça va se traduire sur un trade perdant comme ici si vous tradez sur du h1 allez voir sur du journal et allez voir sur de l'hebdo si vous tradez sur du 15 minutes allez voir sur du h4 allez voir sur du journal il faut toujours avoir un oeil partout et c'est pas très compliqué parce que ce range là il a duré on peut on peut on pourrait le voir en 15 minutes il a duré en fait cinq jours donc c'est pas compliqué d'aller voir justement ses unités de temps cinq minutes ou allez même pas trois minutes par unité de temps par jour donc en gros on accorde 15 minutes de notre matinée puisque ça fait partie de la routine quotidienne pour analyser ses marchés 15 minutes sur un actif pour pouvoir mieux traiter par la suite c'est toujours intéressant et ça fait justement partie du du principe de ça ne sert à rien de trop traiter il vaut mieux éviter de trop traiter se calmer et revenir beaucoup plus on va dire on va dire pas revenir beaucoup plus avec une gestion plus importante mais plutôt revenir à un moment plus opportun et juste revenir quand on a des vrais signaux là c'est vrai que clairement sur du pivot comme celui ci sur des extrêmes de range j'aurais plus tendance limite à faire un trade en contre tendance c'est à dire un trade à la vente parce que la probabilité de retournement dans les extrêmes de range est assez importante donc je vais plutôt me placer dans les statistiques plutôt que d'essayer de faire des achats et d'anticiper tout simplement une sortie j'espère en tout cas que ce petit concept vous aura plu je vous invite très honnêtement à partager votre aide pour le coup comment on fait bien ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez placer votre photo sur que l'image sur des sites d'hébergement vous mettez votre image le lien de votre image dans les commentaires et puis dans un prochain épisode j'essaierai d'analyser votre aide s'il y a beaucoup de liens et bien on fera deux trois trades par vidéo mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre et c'est sûr qu'en s'aidant les uns les autres et en essayant de voir analyser les erreurs de chacun on peut potentiellement en sortir un très bon apprentissage comme c'est le cas je l'espère dans cette vidéo très très bonne journée à tous et à bientôt